Les migrants de retour en Côte d'Ivoire de façon volontaire pourront bénéficier d'un programme initié par la Direction Générale de la Diaspora. Les détails dans ce 7 minutes. Média, esprit critique et engagement citoyen. Voici le thème autour duquel s'est déroulée la première édition de la Semaine de la Presse, événement initié par l'Autorité Nationale de la Presse de Côte d'Ivoire. Et puis la plateforme du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il a été investi en vue de prendre officiellement fonction. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Bonne nouvelle pour les migrants ivoiriens. Environ un milliard de francs CFA sera alloué à la mise en place d'un programme de réintégration les concernant. L'information émane de la Direction Générale de la Diaspora lors d'un atelier auquel on prépare l'Organisation Internationale pour les Migrations, les ambassades, les partenaires techniques et financiers et des représentants des structures publiques et privées. Les différentes articulations du programme et la proposition des cours financiers pour sa réalisation ont été déclinées durant cette rencontre. L'État a développé beaucoup de programmes, notamment les questions du programme lié à la jeunesse, la réinsertion des jeunes. Il y a eu des remis de chèques, tout le monde sait. Il y a eu un programme au ministère de l'Emploi, au ministère de la Promotion de la Jeunesse. Nous pensons maintenant à un mécanisme additionnel, complémentaire, qui va mettre en place un dispositif en s'appuyant sur les structures privées qui aident à la réinsertion durable, et ainsi de suite à ça. La réinsertion, vous avez dit, le jeune, il est réintégré, il est réinséré et il décide de ne plus partir. Donc, migrants et jeunes ivoiriens, c'est une priorité, la priorité de 2023. Les schémas de retour sont très différents. On a des personnes qui sont dans le secteur informel maintenant, qui ont relancé des business comme auto-entrepreneurs, d'autres qui ont réussi à trouver un emploi, et d'autres pour lesquels on doit encore travailler pour les aider à se réintégrer dans le tissu économique et social. Le programme est valable sur trois ans. Il permettra la mise en œuvre de travaux, à savoir la construction d'un centre d'hébergement de transit pour les migrants de retour, la prise en charge des enfants et leur scolarisation, ainsi que l'assurance d'une réintégration durable et de qualité pour les compatriotes. La presse ivoirienne fait face à plusieurs difficultés, dont certaines sont communes à de nombreuses régions du monde. Ce sont notamment l'accès limité à l'information, les défis économiques, mais surtout la désinformation. En tant qu'autorité de régulation de la presse en Côte d'Ivoire, l'ANP ne reste pas les bras croisés. Les initiatives ne manquent pas de la part de l'autorité pour faire face à la situation. Après l'ANP Académie et l'ANP Masterclass, c'est la semaine nationale de la presse que l'autorité vient de lancer. L'information nous vient de partout, à travers toutes sortes de supports. C'est pourquoi nous saluons l'idée de la semaine nationale de la presse, qui pour nous va permettre aux citoyens de pouvoir aller vers les médias et de permettre aux médias à leur tour de s'ouvrir aux citoyens pour qu'ils l'aient. Une espèce d'échange entre fabricants et consommateurs de l'information. Média, esprit critique et engagement citoyen, c'est autour de ce thème que la toute première édition de la semaine nationale de la presse se tient jusqu'au 2 décembre. Au cours de cette semaine, des panels, des conférences, des visites des élèves et étudiants dans les rédactions et la dédicace d'œuvres de journalistes et écrivains sont les activités qui vont meubler cette première édition. Comment amener les rédactions à prendre en compte les préoccupations, les centres d'intérêt du public ? Comment contribuer à outiller le citoyen de 2.0, à la fois consommateur et producteur d'informations, afin de s'inscrire dans une logique, dans une démarche qualité ? La semaine nationale de la presse offre une plateforme d'échange et de réflexion sur les enjeux actuels des médias en Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'ANP a rencontré un large soutien avant de permettre de renforcer les liens entre les professionnels de la presse, les décideurs politiques et la société civile. Cette semaine va également contribuer à sensibiliser le public sur l'importance du travail des médias dans une société démocratique. Assis confortablement, volant en main, Darrell Kwasi, en appuyant sur le start du démarrage, débute le test drive de la Geely. A l'instar de Darrell, ils étaient nombreux venus entre amis ou en famille à être séduits lors du test drive organisé par le concessionnaire Sosida. Dans une ambiance conviviale et décontractée, en leur offrant une expérience client exceptionnelle, les invités ont eu l'occasion de découvrir les performances de ce modèle tant attendu et de tester les derniers modèles Geely Coleray et Okavango. J'étais plus à l'aise pour quelqu'un qui a des problèmes de dos. J'étais hyper confortable en fait. Les sièges sont, je ne sais pas si je veux dire réchauffants, mais c'était très très confortable. Lors du test drive, il est vite apparu que ce modèle ne se contente pas d'un design accrocheur. Les participants ont pu ressentir la puissance du grand Vitara grâce à son moteur, un démarrage envoûtant, une multitude de fonctionnalités high-tech à bord et un design résolument tourné vers le futur. Nous avons mis en place un test drive parce qu'il est important pour nous de mettre nos clients dans les voitures, de leur faire essayer le produit. C'est vrai que toute la semaine, on n'a pas forcément le temps et aussi à beaucoup de trafic. Donc c'est compliqué pour nous de faire essayer nos produits. Et puis on pense, comme un peu tout le monde, que le plus important avant la décision d'achat, c'est l'essai du véhicule. Ces véhicules ont une garantie de 5 ans. Ils sont tous dotés d'équipements de sécurité et de technologies de haut niveau. La marque ambitionne de s'imposer comme leader sur le marché ivoirien en offrant d'un modèle de véhicule allant de voiture de ville ou SUV haut de gamme. Jean-Morraine Serri est le nouveau président de la plateforme du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire. Il a été investi en présence de plusieurs acteurs de la chaîne de valeur. Pour les trois prochaines années, il promet relever le défi de porter la voix des acteurs du secteur privé de la santé. C'est pour nous d'accepter de consacrer davantage de temps aux activités qui vont permettre au bien-être de tous les acteurs du secteur privé de la santé, mais aussi d'accepter humblement les conseils de nos dévenciers et d'écouter aussi tous les membres du secteur privé de sorte que les attentes de tous soient prises en compte. Si j'en prends pour seule raison le président que je connais un peu mieux, ils sont tous engagés et je crois qu'avec eux, la société ivoirienne peut s'attendre à une nette amélioration et surtout dans les protocoles d'accès et tout le reste, je pense qu'ils sont vraiment bien placés pour nous aider à nous en sortir au mieux. Le ministre de la Santé s'est fait représenter par la directrice des établissements privés et des professions sanitaires. Marie-Josée Béty s'est réjouie de cette opportunité pour le secteur privé de la santé qui peut désormais parler d'une seule voix. Il faut dire que la naissance, enfin, il faut dire que la plateforme du secteur privé qui est née depuis déjà quelques années a un grand intérêt pour le ministère de la Santé et toutes les activités que nous faisons en tant que régulateurs. Rappelons que la plateforme du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire est une alliance entre les organisations professionnelles et les entreprises du secteur privé de la santé ainsi que la société civile agissant dans le secteur. C'est la fin de cette minute, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.